Salutations les amis ! Du coup, TWS Winter Qualifier 2018 32e de finale Feudalien En quoi ça consiste ? Des combats de PVP 3v3 Pour après Faire partie du fameux championnat Des Dofus World Series Winter Edition Et là y'a de l'oseille, y'a des trucs, Y'a des cadeaux, y'a... Y'a de la scène et tout genre Là c'est un peu le... Le petit examen d'entrée quoi ! Est-ce que t'as le descriptif du coup de cette phase de draft ? Parce que Orcs Armageddon était en A Et les sous-côtés en B ? Euh... Non, je l'ai pas du tout ! Bon, ça change pas en fait... Ouais, je l'ai pas du tout ! Après je pense... Ouais, après y'a eu un... Un pic OZA ! Hein ? Voilà, on veut rester... On veut rester un peu sur les acquis ! On veut pas prendre trop de risques ! L'équipe A a réussi à pic Un OZA modace ! Bah après, quand on voit un peu la draft, y'a pas spécialement Ils ont besoin genre de... D'avoir toutes les infos ! Mais tu sais très bien comment ça marche ! T'as un OZA moda qui a dû être pic... Du côté des Orcs Armageddon... Ouais, après deux bannes, mais du coup ça a dû laisser la possibilité de jouer en Sacri-Eni-Ripsa ! Et... C'est pas rien le Sacri-Eni-Ripsa ! C'est balèze ! Et puis le nouveau Sacri-Eur n'a pas été ultra plébiscité sur... Sur ses qualifications, sur les petits matchs qu'il y a eu depuis un peu plus d'un mois... Mais le Sacri-Eur qui a quand même un excellent kit de sort et mêlé à l'Ini-Ripsa ! T'imagines un peu le bordel ! C'est clair ! Du coup, rien qu'à eux deux, ils ont de quoi tenir, ils ont de quoi faire des dégâts ! L'Eni peut jouer... Il est totalement free dans son choix de... De stuff ! Ce qui est plutôt cool parce qu'il sait qu'il a un Sacri-Eur derrière lui ! C'est comme Luginac en fait au final là pour le coup hein mec ! Ouais ! Comme Luginac en face ! Mais moi j'aime bien la compo Sacri-Eni-Eka ! Parce qu'au première gare tu la vois, tu te dis bon... Genre il y a un Ekaflip, c'est lui qui va faire les dégâts et puis c'est tout ! Mais en fait pas du tout ! En vrai les trois ont la possibilité de le faire quoi ! Je vais afficher le semi-mode tactique, je sais pas trop où est-ce que c'est... Peut-être un mode tactique complet... Aaaah ! Je sais pas ! Je regarde le mode tactique tout court ! Il vit par défaut ce vidéo ! Ouais mais comme on l'a retiré quand on jouait... QUOI ?! Tu l'as retiré quand tu jouais ?! Non enfin là je suis en vrai mode tactique le 100% ! Mais comme on va streamer ça, je sais pas... Est-ce que c'est si dégueulasse ? Bon choisissez les viewers ! Il y a des viewers ? Ouais ! Salut ! Tu m'as appris ! Ouais ! Il y a YoShare ! C'est vrai qu'il a invité ses potes ! Ça me dirait les balles genre dans la campagne ! Genre il y a un cousin, une grande tante... Et voilà ! C'est tout ! Et bah voilà ! C'est ça le CD ! C'est quoi que vous choisissez ! Soit le full mode tactique, soit le pas tactique, soit le semi-mode tactique ! Bon la spécificité quand même sur ce tournoi... C'est qu'on a accès du coup à tous les stuff du jeu en jet parfait ! Ouais ça c'est cool ! Partir du level 160 si je me trompe pas ! Ouais ! Après je crois qu'il y a quelques items qui sont rajoutés... Et les boucliers ! Tous les boucliers ! Je crois qu'il y a le drag-up qui est rajouté ! Les items de classe ne sont pas pris en compte par contre ! Ouais ! Bon après les items de classe c'est aussi un autre délire ! Bah attends déjà qu'avec les variantes on captait à moitié là ! Si tu veux rajouter des items de classe ! Si on commence à mettre des items de classe ! C'est de fait quoi ! Ouais ça se lance ! Allez ! Et bah écoute l'initiative du coup qui... Bah qui a plutôt bien été géré des deux côtés ! Euh parce que si t'as l'Osamoda qui joue juste après le Sacrieur, le Sacrieur a son jeu complètement... OILA LAM 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 ! Si je te dis Osamodas favoritisme ! Tu me réponds Feudalia ! ENFOIRÉ ! Non ? On va refaire un Telloue tu me dis ! ENFOIRÉ BIS ! LE BOUFFETOUT ! Le BOUFFETOUT mes amis ! Le BOUFFETOUT est dans la danse... Ouais ! Ils veulent faire un 4v3 les malins ! Par Thoris ! Thoris bien évidemment ! Qui était avant chez OneShot, maintenant qui n'allait plus... Qui a quitté la structure et qui a tout simplement posé son BOUFFETOUT T1, il va invoquer après au tour 2 pour le favoté 2 et comme ça il y aura beaucoup plus d'invoques sur la map c'est un peu chiant, c'est un peu chiant, après en face on a de quoi buter les invocations sans trop trop de difficulté alors pour revenir sur l'initiative effectivement c'est très intéressant parce que en général si t'es un sacrieur qui joue, enfin le osamodas joue juste après le sacrieur s'il est tofu il peut replacer potentiellement, là c'est un osamodas tofu alors il va falloir flir la map très rapidement de la part de Lenny, il a déjà joué en fait il y a Lenny et les cafés qui peuvent flir la map et en fait ce qui est très très intéressant sur l'initiative c'est que le sacrieur déjà n'a pas l'osamodas qui joue juste après et en plus de ça il a le panda qui joue juste avant donc le panda ne va même pas pouvoir embêter le sacrieur sur les tours importants donc d'une certaine façon l'initiative elle est plutôt bien gérée après la map elle est pas grande, tu peux envoyer un mec au bled, le bled c'est genre à... c'est juste à côté quoi t'as un oujinak qui a une bonne capacité de déplacement le pandawa c'est pareil, le osamodas c'est pareil oh la 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 la, regarde moi ça dès qu'il n'y a plus d'ivoire, les culottes s'envolent et les dégâts avec, ça part vénère quand même hein j'avais oublié que tu lâchais des phrases comme ça t'as dit les culottes s'envolent quand même oh la, sacrieur, mutilation oh ça veut dire qu'on va partir sur des dégâts et est-ce que ce serait pas un petit écaflip d'opou ? hé, ça marche avec audace et c'est super violent en vrai ben ça je sais pas tu vois je veux pas, je m'aventure pas là dessus je ne sais pas du tout c'est le fameux miaou bg qui s'était assis sur tes genoux le fondalien ah la 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 la, il était mineur en plus hé c'est vrai, c'est vrai la pédophilie sur dofus un tello, un tello, est-ce que tu aimerais avoir un si t'avais un dofusien assis sur tes genoux tu demanderais qui euh tu n'as pas le choix tu n'as pas le choix, il y a 3HS disponible 6 personnes pour répondre à une interview il faut y aller, bon allez on invoque les pvélos bien évidemment contrôlé par son invocateur ou pas feudalien un tello ah oui ouais les pvélos oui je crois que bien oui oui puisqu'on l'a vu on l'a vu il joue pas JPA effectivement beaucoup de tact bah vu les résistants bah le 27, 44, ouais c'est peut-être un c'est agi hein énormément de vitalité ça c'est assez dingue par contre bah écoute il faut euh t'es le damage dealer principal de ta team, faut que t'aies des résistances faut que t'aies des points de vie en plus en face on voit que le sacrifice joue mutilation donc il va pas être là pour protéger ses alliés il va plutôt être là pour prendre des risques alors là évidemment le roquet qui est lancé puisque comme on est R pas besoin de jouer à la gangrène en fait Louginac va tout simplement essayer de temporiser un maximum les dégâts et attends il y a où Big Boss qui voilà qui lance l'odorat directement le tour 2, le tour 2 qui va être très 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 violent et qui va aller directement et bien jouer sur le Zamota qui s'est un peu qui se retrouve un peu seul sur le côté on va laisser OH LA 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 les dopous regarde la ligne de dopous regarde la ligne des dopous ouais le bouvetou qui s'est pris 500 et oui monsieur et oui monsieur oh la 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 quelle va être la réponse de Taurice il a un seul bouveton noir bouvetou noire pardon pas le bouveton après ça reste quand même un Oza moda il a quand même un kit de sort assez important la relance du bouvetou elle est pas non plus ultra longue Ah oui, mais il va quand même avoir un tour sacrément en travail, mine de rien. Ah ouais, ça l'embête un peu. Après, je ne pense pas qu'ils avaient prévu que l'Ekaflip allait jouer comme ça. Mais c'est vrai qu'on a eu le Panda et Lugina qui ont un peu rush le Sacrier et l'Enyripsa. Surtout l'Enyripsa, vu que l'Enyripsa est le seul soigneur protecteur de la team, étant donné qu'il joue Mutilation avec son Sacrier. Là, par contre, le Big Boss qui se fait un peu enfermer. Ouais, il y a le pesanteur qui tombe sur la figure, mais sans problème, avec une audace, normalement, ce bouffetout devrait crever. Oui, il y a un télo. Je t'interromps avec une seconde. Il y a un mimeur qui demande si tu peux retirer les montures. Ouais, je peux bien sûr. Il suffit de cliquer sur C et voilà, c'est fait. Voilà. Incroyable. Alors, évidemment, quand on affronte un Oza Modas et qu'on a un Enyripsa dans sa team, toujours le jouet R1. Ah ouais, pour cliquer la map, c'est vraiment ultra intéressant. Bon, après, on place des petits dégâts, voilà, c'est pas énorme. Le modère est très intéressant, surtout contre Louginac, qui a pas mal de tacles. Tu bénéficies d'une bonne fuite. Surtout sur des petites maps comme ça, où tu peux te faire bloquer assez facilement. Et ça va être autour du Pandawa, le Pandawa qui est feu. Qui a porté ses boules, tour Delté 1 pour mettre des dégâts sympas. Moi, je crois que le sacrior, le sacrior, on n'a plus des moraux d'ivoire sur la figure. On va quand même aller sur l'Enyripsa. Le remède derrière son lapinot, ça peut être la bonne stratégie. Non ? Ok, on va même. Ok, très bien. Eh bien, écoute, l'Enyripsa vient de jouer. Donc, c'est très intéressant de le ramener. Parce que même si le sacrior... Oh putain, les dégâts ! Parce que même si le sacrior... Alors, le sacrior, tu vois, peut-être claquer un sacrifice tôt. Moi, j'aime bien le sacrifice rapide. Je trouve que c'est quand même ultra intéressant. Ouais, il va quand même y avoir un souci. C'est que Louginac, du coup, en tapant l'Enyripsa, ne mettra pas vraiment l'imposition sur le sacrior. Le sacrior, lui, qui continue ce soir. C'est ça. Donc, est-ce qu'on va passer... Et là, il en sacrifice. Il sacrifice, il lance l'état berserk. Il lance le berserk. Et, bah écoute, tu vois, là, je pense qu'on est en train de préparer... Après, ça a l'air un peu désorganisé aussi, du côté des sous-côtés. Sur qui on va... On ne sait pas encore qui est le focus, tu vois. En fait, je crois que ce sacrior n'a pas d'ivoire, en fait. Ah si, il en a un. Si, si, il en a un, il en a un. Regardez, on voit les belles furies, là. Louginac va sauter normalement sur le sacrior. Ah, tu vois, c'est toujours un peu triste. Genre, il met une furie sur l'ivoire, il n'est pas trop le choix. Après, on voit qu'il a mis 750, 762 dégâts, c'est pas mal. Ah ouais, mais ça temporise bien. Bah ouais, mais... Bah, Auria qui prend des petits dégâts. Ça passe pas sur du sacri. Euh, oui, du sacri, hein. Ouais, ça passe pas sur du sacri. Ouais, les nids qui se soignent bien. Alors, Oda, forcément l'odorat qui donne, mine de rien, pas mal de PA. Il a 17 PA, le bordel. Mais il faut qu'il s'affranchisse de bouche tout noir, puisqu'il est pesanteur. On va pas pouvoir d'estin direct. Non, mais après, voilà, ça c'est très intéressant. Non, peut-être aller mettre l'érosion. Non, ou alors on va faire des... Bah non, on peut faire des DOPU, il n'y a pas de soin, on s'en bat les couilles. On y va, la corollaire, l'érosion qui est placée directement. Un coup, deux coups. Alors, moi, c'est cette ligne de DOPU. Ouf ! C'est très sous-estimé, l'Ekaflip, pour ces DOPU. De même que Louginac aussi. Et regarde-moi, le chaton guérisseur aussi, qui a un très bon choix. Et qui fait... Bah, écoute, l'équipe est full. Voilà, l'équipe se retourne entre le petit son de ligny Ripsa et le chaton guérisseur. Ils se sont mis bien des deux côtés. Alors, du coup, forcément, au jour où l'onion animal, il faut repasser dans cette forme. On va partir sur du spam Bouffetou Noir, du coup. Ah bah, le pesanteur, quoi. Mais ça va pas le déranger plus que ça. Non, l'Osomodas qui va essayer de fuir un maximum. Ouais, et protéger ce Bouffetou. Mais ça, c'est... Ah, c'est peut-être pas si malin que ça, parce qu'il est pas... Il est pas sif, le Bouffetou, là. Du coup, le fouet en forme Bouffetou donne 80 puissance à son... A son invoque, enfin, au mec qui se fait taper. Enfin, en tout cas, tu sais pas, après, en parlant de l'Osomodas, je... Enfin, je trouve le mode Tofu tellement... Un milliard de fois mieux que le mode Bouffetou, quoi. Bah là, ils sont en train de se faire rusher, donc Toris prend la décision de reculer, de placer son Bouffetou vraiment vers le fond de la map. Sans doute le favo au prochain tour. Ouais, mais après, regarde bien, Sakurama avec son Eni Ripsa, qu'est-ce qui l'empêche d'aller tuer le Bouffetou, là ? Euh, ouais, effectivement. Il peut le tuer ultra facilement. Il peut le tuer ultra facilement, soit faire un clean, soit alors tuer. Moi, à sa plan, voilà, j'irais tuer le Bouffetou, faire des dégâts de zone, taper l'Osomodak, lui, et érodé. Ouais, il est érodé. Donc, ça peut être super intéressant. Voilà, on va mettre le mode de prévention. Exactement, le sacrifice est sur l'ini. Allez, voilà, regarde, tu vois, ça fait le taf, là. C'est vrai que ces variantes qui mettent directement 40% d'érosion, c'est ultra fort, en vrai. Ah, Telo, tu penses quoi, toi, de l'Osomodak ? Tu es plus sur le Tofu ou sur le Bouffetou ? En général. Team Tofu ou Team Bouffetou ? J'aime bien le Bouffetou parce que c'est drôle, mais c'est vrai que le Tofu reste fort. Il n'y a pas à dire. Ouais. Ah, il faut que je mette les animations. Excusez-moi, j'étais un joueur, les amis. En gros, je regardais un peu, ils ont un peu pressenti les K-Flip de Pou. Il y a des bonnes résilles à ce niveau-là, du côté des rouges. C'est assez intéressant. Ouais, c'est vrai, c'est vrai que... C'est vrai qu'il est... T'as raison, je n'avais pas fait gaffe à ça, mais c'est vrai qu'ils avaient anticipé un peu ce style de jeu-là. Et on a bien fou de l'Ivoire. Ah, il est ou Maurya alors, là ? Ça, c'est l'Ivoire. Bah, Maurya, il est sur le Sacrieur. OK. Là, il est de l'autre côté de la map. Bon, après, c'est pas dérangeant. Il a encore tout ce qu'il faut pour revenir. Voilà, on va... On prend avec le chaton et on va certainement continuer sur le Zamodal. Le Zamodal n'a plus l'Ivoire. Hé, il a 8 stacks de mutilation. Allez, Maurya, fais-nous rêver. On veut des dégâts, là. La première Fury, 397. C'est pas dégueu sur 41% avec les 40 réfixes. C'est pas mal. Une deuxième Fury. Et, mine de rien, Touriste, là, il a pris 1500 d'érosion. Je crois qu'il avait 4800 points de vie, un truc comme ça. Il a pris 1500 d'érosion. Il a 2464 points de vie. Tu vois, en vrai, là, ce soir, il y a les couilles. Monsieur, apparemment, là, si le Zamodaz prend des deux poux, Miaou Big Boss se bœuf en puissance. Alors, c'est quoi, ce sort ? C'est ? 500 au pair. C'est corollaire ? Je sais pas. Il passe dans l'état rage. Et là, maintenant, on va pouvoir taper directement. Là, par contre, c'est des beaux dégâts qui sont quand même placés. Oh là là, il prend. Il prend. Il prend. Il en prend pas mal dans la bouche. C'est vraiment pas suffisant parce que c'est le Zamodaz qui se fait taper. C'est trop bien de voir un Zamodaz dans la merde. T'as eu la libée ou pas ? Oui. Le mec, il a dit tu veux mettre des bouffetous. Moi, je vais juste les libérations, mon frère. Parce qu'en fait, il a 200 dommages poussés, là. Ah, c'est beau, ça. Regarde ça. C'est beau. Maho, là, la team des sous-cotés. Ah bah, c'est pas si sous-coté que ça, du coup, finalement. Ouais, c'est vraiment pas si sous-coté que ça. Mais tu vois, c'était un exercice qu'on attendait tous avec impatience le fait de voir comment allaient s'en sortir ces équipes-là. Parce que, attention, la team des sous-cotés a aussi joué avec un Zamodaz pendant les phases de pool. du coup, tu vois, alors, tu peux pas dire non plus « Waouh, ils ont été meilleurs dès le début, quoi. » Mais là, voilà, il joue dans un style de jeu totalement différent. Toris qui avait évolué sur son Oza Modas, si je me trompe pas, pendant les qualifiers. Ouais, il avait évolué sur son Oza. Bon, après, attention, ce n'est que le premier match où on sort une stratégie audacieuse du côté des sous-cotés avec l'Eka-flip de pool. Le Sacrior qui joue les mutilations. Tu l'as fait extrait ou pas ? De quoi ? Stratégie audacieuse. Bah, c'était pour toi, la stratégie audacieuse. Hein ? Hein ? Mais c'est juste que Oda, c'est le sort de l'Eka-flip qui est de pool, justement. Oh, non, ça, moi, je réfléchis pas à ce point. Déconne pas. Il va falloir rouvrir, là ! Il faut rouvrir. Ah, c'est ton poteau. C'est ton poteau. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça a dû le faire rire de faire ça. Et voilà, écoute, on n'a pas raté grand-chose. L'Eni Ripsa, voilà. Qui vient à peine de jouer, qui va soigner qui va soigner Maurya, qui va en même temps, lui, enlever aussi un tour d'effet. Je crois qu'il a debuff, non ? Un Tello ? J'ai pas eu le temps de voir à temps de besoin. Ouais, il a jouance. Il a jouance. Donc, on a l'air qui est encore présent, par contre, sur le Zamodas. Est-ce que le Pandawa va aller porter son petit pote ? Il est encore un peu loin, hélas. Par contre, l'Eka-flip, il est loin, on est ouf, hein ? Euh, ouais, c'est vrai. Parce que là, l'Oza, il fuit, le malin. Putain, je suis en train de m'ambilancer sur un son, mec. Non, mais tu vois, ça te montre aussi les limites. Là, voilà, l'Oza bouffe tout, tu vois, par exemple, un Oza tofu avec la cravache, etc. Jamais, ce serait pris autant d'érosion. Faut faire attention parce que Mao, il tombe vite aussi. Ouais, attends, attends, attends. Ouais, mais 2 900 points de vie, 3 500 points de vie max, il a pris pas mal d'érosion. C'est vrai, c'est vrai. Et, ah, tu vois, on va le récupérer directement. Allez, reviens là. L'Oza moda. Allez, viens par ici. Pardon. Oh là là là. Oh là là, les doubles furies. Oh, il ne reste que 2 PA, mais il ne peut pas. Oh, quoique, quoique, l'Oji ne peut pas le tuer. L'Eka-flip ne pourra pas le tuer. Attends, 6, 7, 8, 9, avec le truc. Non, il ne peut pas. Ou alors, peut-être, il y a un truc qu'on ne sait pas, mais c'est possible. Il faut qu'il se place bien, cet Ojinak, quand même, pour éviter que l'Enerypsa mette les dégâts sur cet Oza. Bah, écoute, s'il reste là, il n'est pas bien placé. Bon, tu me diras, après, l'Eni peut bouger. Il a motournoyant, la zone. Ouais, non mais même, il prend la place du Sacrier, il défonce l'Oza, et c'est fini. Moi, je ne sais pas, je pense plutôt, vu comment le match se lance, c'est sûr que l'Eni peut finir, autant passer sur le Pandawa. Ça pourrait être intéressant. Ah, c'est griffé. Là, l'Oza, il est mort, quoi, tu vois. Ouais, il va faire ses dégâts. Oh là là, regarde-moi. Il a 202 dégâts aussi. C'est beau jeu. Bah ouais, c'est propre. C'est beau jeu, c'est beau jeu. C'est bien. Tu prends un... C'est une sorte de... C'est un mini risque, quoi, et ça marche, donc c'est cool. C'est pas si risqué que ça, en fait, quand il pense. T'es juste sensible au tacle, c'est tout. Ouais. C'est comme l'Ojinak, feu d'opou, t'es très sensible au tacle. Mais quand t'arrives à mettre tes dégâts... Bah après, ouais, bon, t'es sensible au tacle, mais t'as quand même un sacrior, un eniripsa, quoi. Donc bon, le Lenni peut te déloquer, le sacripe peut te déloquer. Atori, c'est compliqué pour lui, hein. Bah, écoute, c'est pas dérangeant, même si... Bah non, il a la possibilité de le faire tranquillement, là. Ah non, 842 points de vie, pardon, j'avais pas vu la vita. Est-ce qu'il le met en... Non. Lenni, le tue jamais, hein. Euh... Ouais, ouais, j'avoue, j'avoue. Ça va être compliqué, là. Ça va être compliqué, surtout que le Pandava va pouvoir aller porter, là. Ohlalala. Le Pandava va pouvoir... Porter... Je pense pas qu'il va porter, le Pandava. Il est beaucoup. Enfin, oui, il pourrait, effectivement. C'est quoi, c'est la... C'est quoi, c'est la variante... C'est quoi le truc pour attirer... C'est... C'est la variante de l'épouvante qui attire. Je pense... C'est pas le truc du... Du bambou, là, qui attire, quoi. Oui, non, c'est la variante d'épouvante qui attire, là. En dépouvante. Ouais. Bah, il va falloir bosser, hein, Foda, hein. Ouais, tranquille, hein. On révise. Ouais, c'est ça, voilà. Tranquille. On sort ses petits papiers, tout. Ah. Allez. Est-ce qu'ils vont réussir ? Est-ce que... Le Pandava... Bah oui, bah, c'est le PM qu'il a besoin, donc... Allez, hop, tu portes le... Il détaque tranquillement, voilà. Tu portes les K, tu le balances de l'autre côté, là. Après, c'est un peu chaud. Parce que là, du coup, Mahou, il a 2 080... Ouais, non, il a 1 600 points de vie. Donc, il peut mourir autour de l'Uginac. Clairement. On va virer les K-Flip pour pas qu'il puisse agir. Et on va porter, du coup, cet Osamoda. Il a passé avec combien de P1, là ? De P1, non ? Euh, je n'ai pas fait gaffe. Je ne vais pas te mentir. Il y avait la petite flamiche de dispo, là, sur le sac... Ou je dis peut-être une bêtise. C'est peut-être aussi des bugs d'affichage. C'est vrai que ce tournoi a été aussi pourri pas mal par les bugs d'affichage. Euh, ouais. C'est vrai qu'il y en a. Ça, il y en a vraiment plus que d'habitude, là. Bah, écoute, je crois qu'à chaque match, on a eu un bug, quelque part. Tu sais, nous, notre Osamoda, si vous le voyez tout le temps, avec 2 PA de plus et 1 PM de plus, là, sur tous les combats, c'est dommage. Ça fait partie du folklore d'Ophusien. On se protège un peu ? Bon, après, on n'a pas, on n'a pas... Bah, écoute, au pire, il peut profiter de l'état proie de l'Eniripsa pour ensuite aller sur... sur ce Sacrieur. Et là, le Sacrieur qui n'est vraiment pas bien. Euh... Encore faudrait-il qu'il joue avec... avec le... le flair. Parce qu'il peut jouer avec acharnement... Il est taclé pas... Oui, bah, l'épée, ouais. Normal, elle a sans tacler l'épée. Il peut jouer avec acharnement, acharnement, qui empêche, justement, s'il est proie, une... une transpo et qui augmente de 20% les dégâts. Et contre un Sacrieur, c'est pas forcément dégueu. Bon, bah, là, de toute façon, il le fera pas. Il le fera pas. Bon, le match... compliqué, du coup, là, voilà, qui... Mais bon, compliqué, mais on a quand même Toris avec 800 points de vie et... Picadachapo, le Pandawa, qui en a 3000. Donc ça peut tomber assez vite. Oh, on va rouler la fortune, Mao ! Oh, là, Mao ! Je pense que Mao, là, on lui a dit... Pou, pou, pou ! Mao, c'est ton moment. Genre, là, tu cours tout droit. Il te signe. Il te signe. Mao, regarde. Ah, vraiment. Genre, c'est ton moment, là. Hop. La petite bonne étoile pour soigner un petit peu. Génial. Et on enlève l'ivoire, du coup. On va aller faire un gros tour sur... Bah, sur ce Pandawa. Après, attention, le Panda a encore la possibilité de se barrer loin. Toris va certainement rester au-dessus. Après, le souci, c'est que si Toris reste au-dessus, il ne peut pas faire un milliard de trucs. Dodu qui va repousser. Je pense que Toris va rester porté. Après, le Dodu va repousser. Il ne va pas repousser loin. Il va repousser d'une case. Il va le bloquer un peu, quoi. Mais bon. Oh, le fouet ! Dodu qui va faire des gros... Des gros... Bah, il va faire des petits dopous, quoi. Non, mais je pense surtout que le Dodu va repousser. Et voilà. C'est tout. Ok, d'accord. Ok, on l'avance ? Bon, je n'aurai que du moins, ok. Bah, clairement aussi. Ouais. Ouh, Lenni Ripsa qui va directement aller sur ce Pandawa. Pandawa qui a l'air de s'en battre. C'est pas des gros dégâts, quand même. Ouais, c'est pas des gros dégâts. Après, va savoir. Peut-être qu'il a un truc un peu plus hybride. Peut-être qu'il va avoir un maximum de fuite, etc. Par contre... La Galassique ! Hé, Galassique, il a pris Bagdad. Ça sera à la niche pour cette origine. Après, c'est osé. 51 d'esquive PA contre un... Allez, on balance le sac à patate. Oh lolo 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 lolo. Quand t'as pas d'âme, c'est du début à la fin. Non, arrête. Vous avez joué avec un Zobal Malépisc. Mais on n'avait pas deux ans, nous, t'as le mec. Un Zobal Malépisc, t'il te plaît. Calme-toi. C'était le seul truc qui pouvait le soigner. Non, 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 t'as pas le droit. Loza Panda, s'il te plaît. Loza, le droit. D'ailleurs, je sais pas si tu vois, mais il y a un petit tofu noir qui pourrait choper un petit feu sacrificiel, là. Gratuitement. Non, mais je pense que Loza Moda, il va pas tenir, là. Loza ? Tu te rends pas compte que là, Mao, il va faire un tour de... de petit fifou. Alors, pourquoi on a balancé Loza et on l'a pas gardé ? Ben, c'est ça la bonne question. Il a peut-être justement mettre des gros dégâts. Parce que là, Mao, il peut mettre des gros dégâts. Il a la roue de la fortune. D'accord ? Il a le stylu qui est présent. Ben voilà, tu vas juste le ramener et du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? On va attirer le Pandawa et on va défoncer un peu le Pandawa. Ça, c'est bien joué, par contre. Ouais, voilà. Fais attention. Les sorts dans l'ordre. Ouais, c'est bien joué. Par contre, j'ai une petite... Ta gueule, Darius. J'ai une petite interrogation, là. Il est quand même proie. Louji peut quand même aller dessus. Je sais pas ce que t'en penses, Antello. Est-ce que c'est bien de s'isoler quand t'es le mec qui a le moins de vie dans ta team ? Ben, c'est dangereux. Et je pense que là, ça va être un rush dessus, je pense. La question, c'est est-ce qu'il tombe ? Moi, je pense que les cas tuent le Ozard. Ouais, ça, c'est sûr, je pense. Il y a moyen. Oh là là, regarde-moi ça. Regarde-moi ça ! L'UBE ! L'UBE ! Non, c'est chaud, mais... Je crois qu'il a changé là. Attends, il y a un sort à deux paires. Voilà. Et c'est la mort de Toriz, l'Ozamodaz, qui meurt. Tel un bouffe-tout autour d'Astrub avec 35 points de vie. Aïe, 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 aïe. Et regarde, le sacriste, il fait taper, mais il est en mode du full life, directement. Ouais. Et du coup... En même temps, il regarde sa vita, Max, quand même. Ouais, mais bon. Full life, ça va être dur de les tomber, quand même. Et Miaou Big Boss, hein. Miaou Big Boss, il déçoit jamais. Il affirme ! Il est tout long présent. C'est lui ! Le patron ! Il fait deux mètres ! Il fait deux mètres, parce que... Il fait deux mètres. Et il a... Il est majeur, quoi, en 18 ans, genre. Il est majeur, il est majeur, ça y est. Et Maurya, il fait deux mètres, aussi. Ma... 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 C'est un monstre ! C'est un monstre, pour l'avoir vu, IRL, Maurya. Maurya, je crois que c'est le seul que personne ne l'a jamais insulté. Je crois qu'il a des biceps encore plus gros que ceux que Tibo Imchepp, hein. Euh... Large. Franchement... Large. C'est le patron, Maurya. C'est le patron. Non, c'est sa copine. Ah, c'est sa copine, le patron. C'est vrai. L'enfoiré. Eh bien, écoute, on va voir est-ce que là, il va se faire un peu plaisir. En tout cas, c'est toujours osé. Le Sacrieur, quand tu jouais avec la mutilation, c'est vrai qu'on avait plus tendance à penser que le Sacrieur allait jouer en... du coup, en positif et profiter d'un énorme pool de points de vie. Mais, voilà, ils sont en mode on tombe sur un Ozaa, il y a de l'ouji, il y a du panda. Oh, mais ça a... C'est celui qui va tuer le plus vite, quoi. Ça a très bien marché. Ouais. Il aurait fallu faire effectivement très attention de la part de Tauris en voyant directement cet Ekaflip avec un bouclet précieux à s'écarter de lui. Il y avait une chance sur deux quand même, mine de rien. Ils ont commencé les deux teams du même côté. Oui, oui, non, mais en vrai, pour moi, le plus beau brain de la team des sous-cotés, c'est sur l'initiative. C'est difficile, le brain. Non, mais c'est ultra dur de prendre l'initiative. Je sais pas si c'est fait exprès. Ben, je pense que c'est fait exprès. Pour les connaître un petit peu, c'est quelque chose de très important, l'initiative. Mais lâcher une gala de PA, c'est quand même hallucinant. Ça, ça rejoint, par exemple, les sorts comme Pistage, Comedie, qui poussent de 3 à 4 cases pour très peu de PA. C'est assez fort. On va aller directement. Et hop là, le petit soin. La perception à 75 points de vie. C'est worse ! Mais il va tomber, ce sacré, je pense. Non, je pense que c'est pas le plus s'ensoir. Il y a la coop. Il y a même la prep qui est dispo, je crois. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Allez ! Et il est full vie. Bon, après, il n'a pas beaucoup. 1600 points de vie. Un Oujinaq, ça fait quand même pas mal de dégâts. Ah non, là, ça ne tue plus. Du coup, c'est sûr. Ouais. Du coup, ça ne tuera pas. J'ai sacré heure qu'il va pouvoir tenir encore un tour. Les trois joueurs ne sont pas du tout du même serveur. Il y en a un qui vient de... Ah non, ouais, c'est vrai. Mercator, le Joule et l'autre Free, je ne sais plus, c'est quoi. Fury. Fury, ok. Ah oui, Fury existe. Et Joule, c'est Jullit. Joule, évidemment. Ce n'est pas Jullit. C'est Joule, c'est tout. On a une autre serveur qu'on mérite, ok ? Est-ce que Mahoria, il est dans la Team eSport Club ou je ne sais pas quoi ? Évidemment, évidemment ! Il est chez les bons. C'est la famille, Maho. Bon, on n'a pas le choix. Il fait peur, du coup. Il a joué quoi, du coup, lui, par contre, Mahoria ? C'était quoi, sa compo ? Euh, il jouait... Attends, il jouait quoi ? Il jouait Oza, Steam... Il jouait un truc, hein. Je crois qu'il jouait Oza Steam. Oza Steam, Yop, là ? Non, non, pas Yop. Oza Steam, Uji. Oji, ouais, Uji, ouais. Oza Steam, Uji, il jouait l'Oujinaq, Mahoria. Et là, ça te montre un peu, tu vois, genre, le côté très... C'est ce qu'on aime, tu vois, dans le championnage. Ce qu'on a aimé dans les DWS Summer Edition. Et là, c'est pareil, tu vois, genre, le mec, il joue un damage dealer pendant les phases de qualification. Là, on arrive sur les drafts, il peut te sortir un sacrieur. Tu vois, c'est peut-être possible qu'à un moment, il te sorte un Xelor et tout, tu vois. Il y a une... La polyvalence, elle est quand même super importante quand tu veux réussir au haut niveau. Ah, le flair. De l'esport d'Ofus. Carcasse qui est vraiment pas mal pour D-proc l'ivoire, mine de rien, quand il faut faire. Bon, le match est plié, hein. Ouais. Ouais, ça va être compliqué, hein. On chance d'Ecaflip sans sacrie, très bien. Attention au prochain tour, quand même. Ouais, ouais, il y aura pas de prochain tour, je crois. Le panda, il va... Le panda va disparaître. Il va décéder. C'est exactement ça. La bonne étoile, c'est quoi ce sort, bonne étoile ? C'est un... C'est un soin, je crois, un pourcentage de 7%, je crois. Pour 2 paires ? Ouais, je crois que c'est un truc comme ça. Bon, après, là, voilà, c'est pas énorme. 7% quand t'es à 5000 HP, enfin, 4500 HP, ça fait à peu près 350, en mine de rien. Ah, t'es content, quoi ? Ouais, c'est pas... T'es content. Ouais, écoute, le premier match assez propre. Ouais ! Et une Composa qui tombe ! Ouais, une Composa qui tombe. Bon, après, c'est du sacré L. C'est balèze. Ah, mais c'est du double pied, en face, hein. Ouais. Mais après, tu vois, ce sera certainement la réponse à chaque fois. Je pense qu'un Oza moda va être pique, c'est... Si tu piques l'Oza, ça va sortir du double pilier très très sale, tu vois. Et encore, là, on parle d'un Sacri Eni, mais imagine des petits Fekka Eni, tu sais, genre, c'est des trucs qui tombent jamais. Ça m'étonne quand même énormément qu'un double pilier arrive à tomber. Ah, mais la Draft, c'est un exercice difficile, hein ! C'est pour ça que j'aimerais vraiment voir cette phase de Draft, là. La Draft, c'est un exercice difficile, hein. D'ailleurs, il y a un site de Draft qui est très très bien. Il s'appelle DraftMyDofus, sur lequel vous pouvez, eh bien, tout simplement, simuler des Drafts. On en a déjà d'ailleurs fait avec Intello tout à l'heure. Et ce serait pas mal à l'heure que les joueurs puissent l'utiliser, parce qu'ils peuvent, du coup, faire un screenshot des compos et les envoyer ensuite aux streamers. Alors, Maoria, du coup, est-ce qu'il va tomber ? Limier, pour gagner de la puissance, si et seulement s'il y a la proie, très bien. Ah, si il tombe, ce sera pas ce tour-là en tout cas. Ah, il tank, là, avec forcément une sorte de WK-Flip. Et il meurt pas, il veut pas mourir sur sa cléur. Je crois que ça doit faire trois tours, on dit qu'il va tomber. Et en fait, il... En plus, il y a la transpo. Euh... Est-ce qu'on lâcherait pas une petite recon ? Juste pour... Les petits dégâts. Ça fait plus les dégâts. Ça fait plus les dégâts ? Ah, c'est dommage, putain, ça va faire marrant, tu vois. En plus, il y a très... Là, normalement, les... Ouais, voilà, ça a abandonné. Vous pouvez pas faire le suivant pour rejoindre un point de cette... La première wins des sous-cotés face aux Orcs Armageddon... Armageddon, pardon. Vas-y, refais, refais, refais. Euh, non, c'est bon, ça suffit. Orcs Armageddon, effectivement. Orcs, d'ailleurs, qui avait sur trois teams, je crois, qualifié deux teams, mine de rien. En qualifiaire, euh... C'est pas dégueu, hein. C'est pas dégueu, bien joué, du coup. Euh, alors... Pour être assez précis, le match vient de se terminer. Normalement, la draft se lance directement. Et ils ont seulement quinze minutes de pause. Pour, du coup, préparer le combat. Allez. Le match, du coup, va se lancer d'ici un quart d'heure. Nous, on coupe la vidéo YouTube et... La vidéo... La ronde... Enfin, le match 2 arrivera juste après celui-ci. Il arrive quoi, il arrive. A tout à l'heure, YouTube. A tout à l'heure, YouTube.